Plutôt que de dire voilà on est bien pour ces raisons, ils font que justifier on est bien par rapport à Bitcoin. Et en plus sur des arguments qui sont relativement fallacies au final. C'est pas parce qu'Ethereum est passé du proof of work au proof of stake que c'est une upgrade. Tu verras jamais sur Bitcoin, genre jamais tu vas te dire voilà on va d'abord faire ça, puis ça, puis ci, puis après on partira sur du sharding de mes co... Et on finit avec un Bitcoin cash, un Bitcoin SV et un Bitcoin qui vaut zéro surtout. Donc c'est tout à leur honneur, je félicite l'entreprise Ethereum. Et puis il y a aussi un argument qu'ils aiment bien sortir, c'est du coup la consommation énergétique de Bitcoin, comme si c'était un bug. Mais c'est pas un bug, c'est une feature. Ethereum ne scale pas, c'est une réalité, sinon tout le monde se ferait pas chier avec des layer 2. Là je pourrais dire Ethereum c'est de la merde, enfin c'est de la merde, c'est un bordel comme Bitcoin, donc ça marche. What's the second best ? There is no second best. There is no second best crypto asset. There is a crypto asset, it's called Bitcoin, right ? Right ? There is no second best. Si vous êtes dans l'écosystème Bitcoin et les cryptos depuis quelques semaines, voire quelques mois, vous êtes pas sans savoir qu'il y a un ETF Bitcoin qui est arrivé, qui a un peu chamboulé le marché dont on a énormément parlé. Et aujourd'hui, on parle aussi d'un possible ETF sur Ethereum. Et là l'autre jour, aujourd'hui, on est tombé sur une fameuse lettre qui nous a été partagée par un membre de notre Discord Premium, qui s'appelle Marius, qui fait aussi des articles pour Cryptost. Allez voir son contenu. Allez voir son contenu. Et dans cette lettre qui était à destination de la SEC, qui a été écrite par l'équipe de ConsenSys, qui est en fait ni plus ni moins que le board d'Ethereum. Il possède CE derrière Metamask, le gros wallet de Shitcoin, et Infora, qui est le provider de plein de wallets comme Metamask sur quelles données on récupère issues de la blockchain, notamment Ethereum. C'est un gros provider de services. Je crois qu'en plus, c'est aussi par là que passe la plupart des fonds, qu'ils allouent les budgets pour le développement, ce genre de choses. En gros, ils ont un peu la main mise sur tout. Et c'est eux qui déploient les nouvelles narratives et la roadmap, notamment. Et voilà. Et en gros, ils ont envoyé cette lettre qui est là pour essayer de remettre au goût du jour l'ETF Ethereum, dire que c'est une bonne chose et que surtout, par rapport à Bitcoin, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas accepté. Et ils vont jusqu'à dire que, en fait, le système de consensus de Ethereum est largement supérieur à celui de Bitcoin. Vous pouvez vous en douter. On n'est absolument pas d'accord. Du coup, là, ça va être l'occasion de repasser par tous leurs arguments, de voir, de séparer le bon du mauvais. Et en fait, il n'y a pas de bon. Mais en gros, ça va être ça, l'objectif de cette vidéo. C'est ça. Vous avez peut-être déjà vu nos vidéos réactions. Là, ça va être une vidéo réaction, mais sans vidéos à la pluie. On va se baser vraiment sur leurs lettres. On essaiera de vous mettre des passages à l'écran. Nous, on a préparé tout un petit argumentaire. Bon, on se l'est tapé en avance. Vous vous doutez bien que là, ça demande un peu plus de recherche. Donc, on a écouté ceux qui nous ont dit de faire des recherches. Là, on a fait notre travail. Et bien évidemment, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, parce que c'est peut-être le cas, vous nous découvrez, parce qu'on parle rarement justement de shitcoinerie, donc d'un sujet comme Ethereum, qu'on inclut dans ce gros paquet. Nous, on est un média Only Bitcoin. On existe depuis à peu près un an. On fait du contenu uniquement sur Bitcoin. On a commencé avec des tests de hardware wallet. On a également interviewé une tonne de personnes. Vous pourrez retrouver des dizaines et des dizaines d'interviews sur notre chaîne YouTube. Que ce soit des gros bitcoineurs, des dirigeants de boîte, ou juste des acteurs de l'écosystème. On donne la parole à tous. Et puis, on fait aussi nos formats réactions. On réagit à des vidéos catastrophiques sur Bitcoin. Et on produit également nos contenus, que ce soit des articles ou des vidéos où on explique Bitcoin. Bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Ce n'est pas pour nous que vous allez le faire. C'est plus pour vous. Comme ça, vous n'allez pas rater les prochaines vidéos. Parce qu'on en fait énormément. On en fait deux par semaine. Une interview et un contenu réaction qui peut vous être profitable dans tous les cas. Donc, faites-le pour vous. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Et puis, nous, ça nous permet de grossir, d'avoir de plus en plus d'audience. Et puis, de propager la bonne parole à travers le monde. Donc, faites-le. C'est important. On va commencer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de vous mettre des passages à l'écran de l'article. Et nous, en fait, on va d'abord suivre le déroulé de l'article pour répondre argument par argument. Et ensuite, dans un second temps, on va aussi rajouter une couche. Parce qu'en fait, il survole le sujet. Mais il y a beaucoup de choses dont on voulait parler. Donc, on va essayer vraiment d'aller en profondeur et de sortir tous les arguments. De le faire de la manière la plus objective. Il faut comprendre un truc. Et je pense que c'est d'ailleurs le premier argument. Comprendre Bitcoin, ce n'est pas si compliqué que ça, au final. Je ne dis pas que c'est à la portée de tout le monde en dix minutes. Mais tu peux capter le truc assez rapidement et te rendre compte que ça marche. Ethereum, ce n'est pas faute d'essayer. C'est très difficile. Et on a l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui comprend ce bordel. C'est un énorme bordel. Et même eux, ils le reconnaissent sur leur site. Que oui, c'est plus compliqué. Donc, c'est un vecteur d'attaque. Mais ce n'est pas juste un peu plus compliqué. C'est une putain d'usine à gaz. Juste comme preuve du fait que c'est vraiment plus simple de comprendre Bitcoin. En fait, déjà, l'entièreté des composants et des relations entre les différentes entités, comment se déroule l'ensemble. En fait, c'est résumé juste là-dedans. Et ça fera quoi ? Cinq, dix minutes à lire. C'est le white paper du Bitcoin. Et dedans, à partir du premier jour où le code a été rendu public et que le white paper a été donné, ça a respecté ces règles. Et ça a toujours été le cas. Et à des moments, il y a les gens d'Ethereum qui vont dire oui, Ethereum, il est complet à 40%. Bitcoin à 80% à peu près. Et c'est ça la beauté d'Ethereum. C'est que ça va grandir. Ça va devenir quelque chose de trop puissant. En fait, c'est faux. Déjà, Bitcoin, dès le premier jour, ça marchait. Et il est resté tel qu'il est. Et en fait, ça n'a été que des mises à jour en plus. Mais qui... Très intimementales. Ouais, et puis c'était des soft fork, en fait. La version précédente était toujours compatible avec la nouvelle. Aujourd'hui, Ethereum 10858 est plus compatible avec le premier, tu vois. Ça n'a rien à voir. Et ça, c'est déjà un gros point. Et en fait, c'est vraiment un empilement. C'est le millefeuille français, tu vois. Mais eux, c'est pour un... Non, c'est même pire que ça. En fait, c'est le système Fiat qu'ils sont en train de reproduire. Ouais, c'est ça. C'est Ethereum, c'est du Fiat. Et c'est la conclusion à laquelle on arrive. Et je pense que, ouais, c'est utile, là, juste dans un premier temps, pour tous ceux qui n'auraient pas conscience de un peu comment marche le Proof of Work, comment marche le Proof of Stake. Il faut juste qu'on fasse une brève explication. Je peux commencer par le Proof of Work, si tu veux. Je te laisse l'horreur. Alors, le Proof of Work, comment ça fonctionne ? C'est qu'il faut apporter une preuve de travail, c'est dans le nom, pour réussir à atteindre un consensus. Et en fait, c'est via l'observation de qui a fourni le travail, où est le travail, qu'un nouveau participant au réseau va être capable de déterminer où se trouve la vérité, et sur quoi je vais aller travailler, et sur quoi je vais baser l'ensemble de mes richesses, là où je vais, en fait, faire confiance et dire, voilà, c'est cette banque, entre guillemets, qui a raison et sur laquelle je peux vraiment me reposer. Et en fait, ça passe par ces mineurs qui vont, eux, aller faire des calculs, en fait, qui sont simples, mais qui vont en faire énormément. Et s'ils arrivent à trouver une certaine solution à un problème, et bien, ils vont être élus, et puis ils vont pouvoir proposer un nouveau blog qui va être accepté par le reste du réseau, parce que, en fait, c'est dans ce blog qu'il y a eu le travail. Il va y avoir un consensus comme ça qui va être fait. Et vous, en tant que participant, vous allez, en fait, choper différents blocs comme ça, et vous allez regarder celui dans lequel il y a eu le plus de travail, et la chaîne, en fait, dans laquelle il y a eu le plus de travail. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir, en fait, très, très facilement vous dire, c'est là-dedans que je peux avoir confiance. Et, en fait, c'est tout. C'est tout. Peut-être juste un dernier point, c'est la symétrie entre le fait qu'il faut beaucoup de travail, je crois qu'on a assez insisté là-dessus, pour produire ce blog. Par contre, c'est très facile pour l'ensemble du réseau de vérifier si la personne qui fait ça est honnête. C'est-à-dire qu'il va proposer un truc, et si, lui, il était malhonnête, tout le monde dirait, enfin, du coup, le consensus de Bitcoin, donc les nœuds, les participants, diraient non, il est malhonnête. Et si une majorité le dit, lui, en fait, il aura fourni tout ce travail pour rien. Et c'est là où, du coup, en fait, l'incentive économique joue son rôle, dans le sens où tu es désincentivé économiquement à être malhonnête. Et du coup, par rapport à ça, Ethereum fonctionnait à peu près sur le même système de Proof of Work initialement, jusqu'il y a un an et demi, bientôt quasiment deux ans, où ils ont changé le mécanisme de consensus, qui est passé en Proof of Stake. Donc, en gros, le Proof of Stake, on va rentrer dans les détails après, donc là, on va faire une définition très, très large. Tout simplement, c'est chacun va posséder des Ethers, donc le token natif de la blockchain Ethereum, et va les mettre en jeu. Donc là, on ne va pas mettre en jeu du travail, on va mettre en jeu une partie de ce qu'on possède, son stake. Le stake qui se bouffe le stake. Et on va dire, ben voilà, si jamais vous trouvez que je suis malhonnête, vous pouvez me prendre une partie de ce que j'ai mis en jeu. Et moi, en échange, je vous promets d'être honnête, parce que sinon, je suis puni. Et c'est comme ça que les, entre guillemets, que le système fonctionne. C'est-à-dire que les participants mettent en gage leur capital, et si jamais ils sont malhonnêtes, ils sont punis. Et donc, il y a tout un mécanisme autour qui fait que ça peut marcher dans certaines circonstances. Et on va justement voir toutes ces limites à ce système, parce que c'est profondément différent du Proof of Work, que ce soit philosophiquement, et c'est très important, techniquement, et même socialement, en termes d'interaction entre les gens sur le réseau. Et même, en fait, les implications qu'il y a derrière politique peuvent être colossales. Donc, c'est vraiment un système qui est profondément différent. Et j'insiste là-dessus. Et je pense que d'ailleurs, c'est une transition toute trouvée avec le début du papier de consensus, où il nous explique que le Proof of Stake est une upgrade du Proof of Work. Ce n'est pas parce que Ethereum est passé du Proof of Work au Proof of Stake que c'est une upgrade, que c'est une amélioration. C'est quelque chose de... On peut s'accorder sur le fait que ce soit différent, mais ce n'est pas du tout une upgrade. Ça n'a strictement rien à voir. J'irais même plus loin, c'est plutôt un downgrade, parce que le Proof of Stake préexistait au Proof of Work. C'est-à-dire que Satoshi Nakamoto, quand il a proposé Bitcoin, c'est le Proof of Work et le consensus de Nakamoto, l'innovation, qui fait que Bitcoin a commencé à marcher. Puis après, il y a des gens qui se sont torturés l'esprit pour se dire, OK, on va essayer d'enlever l'innovation et on va essayer de repartir sur quelque chose d'autre, le Proof of Stake, pour voir si ça marche. Mais avant, il y avait plein de mécanismes de Proof of Stake qui ne fonctionnaient pas. Je ne dis pas qu'à l'heure actuelle, à l'instant T, le mécanisme d'Ethereum ne fonctionne pas. On va voir qu'il a des limites. Et donc, rien que ça, déjà, en fait, on sent que c'est biaisé dès le début. Mais ils mettent vraiment en avant, en tout cas dans cette partie-là, et c'est en fait la narrative un peu depuis le début du Proof of Stake, c'est de sortir du réel et des contraintes physiques. C'est que le Proof of Work, comme on l'a dit, il faut du travail. Le travail dans le monde physique, c'est de la dépense énergétique. c'est de mettre des ressources à disposition pour protéger le système. Eux, en fait, ils essayent de passer par des chemins de travers pour arriver à ça, en disant, bah oui, mais si tu mets du capital en jeu, bah en fait, tu mets des ressources en jeu et tu... c'est, on va dire que l'énergie qu'il y a dans ton capital, elle est représentée, mais c'est pas totalement vrai. Et d'autant plus, quand tu vis dans un système fiat où t'es capable d'imprimer de l'argent et qu'en fait, il n'y a plus de corrélation entre ta monnaie et l'énergie, et bah en fait, non, il n'y a plus d'énergie dans ta monnaie. Et on le voit au fur et à mesure qu'on a un prix, bah elle perd de sa valeur, de son énergie, et ça en devient faux. Le fait d'enlever l'énergie du système, j'aimais bien, c'était dans la vidéo de Michael Saylor avec Princh. Princh ? Ouais, putain, à chaque fois j'oublie son nom. Non, c'est Pinch. Pinch. Pinch, ouais. Vraiment bizarre comme nom. Avec Pinch, où on la mettra en description, et où il explique en fait, Michael Saylor, que quand tu enlèves l'énergie de la monnaie, en fait, ça devient une dette, ça devient juste une reconnaissance de dette, parce que tu te dis, voilà, je te donnerai l'énergie qui est liée à ce bout de papier, mais tu ne l'as pas en fait. Et en fait, c'est vraiment le système dans lequel on vit. Aujourd'hui, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de difficulté à produire, et ça crée tous les mots dont on ne cesse de répéter. Ils sont présents dans deux fiat standards, et en fait, toi, tu es capable de recréer ce système. Et en fait, toute la beauté de Bitcoin, c'était que tu es capable d'utiliser le réseau Internet, d'utiliser l'information, et d'y intégrer l'énergie via le calcul, et de profiter à la fois des caractéristiques de l'informatique, et en même temps du monde physique, et c'est ça le truc de dingue. Et puis, il y a aussi un argument qu'ils aiment bien sortir, c'est du coup la consommation énergétique de Bitcoin, comme si c'était un bug. Mais ce n'est pas un bug, c'est une feature. Victor l'a très bien expliqué. La consommation énergétique est voulue, souhaitée, et en aucun cas, on souhaite la réduire. Ça, il faut bien le comprendre. On en a pas mal parlé justement dans notre vidéo réaction à un naufrage de Luc Julia sur le sujet, mais heureusement qu'il y a de la conso énergétique de Bitcoin, et on a presque envie de dire, si elle fait x10, tant mieux. Et le problème, c'est que eux, leur argument, c'est oui, ça va consommer moins d'énergie, bon voilà, c'est le classique bullshit de greenwashing qui fait bien. Et d'ailleurs, si vous écoutez Vitalik Buterin, c'est quand même l'un des arguments qui sort à chaque fois, alors que lui-même, je pense, a très bien compris Bitcoin, et il sait que ce n'est pas une connerie. Mais donc ça aussi, c'est un argument fallacieux qu'ils aiment bien rappeler. Et en plus, là, dans le passage qu'on vous cite, il parle aussi que ça permet de scale Ethereum à un moindre coût. Non. Ethereum ne scale pas. C'est une réalité, sinon tout le monde ne se ferait pas chier avec des layer 2. Donc même ça, c'est faux. C'est une narrative qui n'a jamais été vraie. Et bon, ben voilà, c'est Vitalik qui a, je crois, un peu mis sur le papier le trilème de la blockchain. Trilème qui est vrai. On ne peut pas scale un layer 1 sans sacrifier sa décentralisation ou sa sécurité. S'ils veulent scale, ils vont devoir sacrifier l'un des deux. Et on sait comment ça finit généralement. Ça tend vers zéro. Donc, c'est ça qui est assez dingue, je trouve. C'est que c'est lui-même qui l'a un peu théorisé et montrait au grand jour qu'il y avait des limites. Et pourtant, ils cessent d'essayer d'apporter le contraire. C'est bizarre. Tu n'as pas compris ce que tu as mis en avant. Tu te dis que tu arriveras quand même à truquer le système et à trouver une échappatoire. Mais en fait, tu as l'impression que ce qu'ils essayent de faire, c'est de rendre la chose tellement compliquée qu'à la fin, tu ne te rends pas compte que tu as introduit des problèmes et tu penses avoir résolu le trilème. En fait, c'est juste que tu as caché sous le tapis un tas d'autres problèmes. Exactement. C'est ça. Et juste pour faire une petite attaque sur le physique. Je trouve qu'au final, il y a beaucoup de philosophie derrière. et que... Lâche-toi. La proof of work, tu vois, ça fait un peu penser au papier qui avait été fait par... Anthony ? Alors, ça s'appelait Softwar. Et c'est Jason Lowellery. Un truc dont le genre, c'est en anglais, c'est dur à dire. Et en fait, ce qu'il expliquait, c'est que le monde marche avec l'énergie que tu dépenses pour aller faire de la prédation, entre guillemets, et que c'est comme ça que tu es capable de donner les règles, entre guillemets. C'est pas en disant qu'il y a un mur ici et qu'il y a une frontière qui nous sépare que ça devient la réalité. C'est pas parce que nous, on a écrit un papier qui dit que c'est comme ça, que ça le devient. Il y a un moment, il y a le monde physique qui rattrape les choses et s'il y a un de nous deux qui a les capacités physiques, qui a les armes pour le faire. Un jour, la nature revient et en fait, tu vas niquer l'autre. Et au final, c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui avec la Russie et l'Europe, ce genre de choses. En fait, nous, on s'obstine à dire oui, l'énergie, on n'en a pas besoin. On crée notre réalité. Et puis un jour, on revient te dire non mais en fait, la vie, c'est pas comme ça. Si tu veux vraiment être puissant et ne plus avoir de problème, il faut que tu aies du militaire, il faut que tu aies la bombe nucléaire, il faut que tu sois en capacité de te défendre. Et je trouve qu'en fait, ça se voit rien que, tu vois, dans le physique de Vitalik Buterin. Parfaites 2, ensemble. Où en fait, le mec, au-delà juste de penser un système en proof of stake, il vit le proof of stake. C'est en gros, ouais, j'ai le compte en manque qui est rempli. J'ai peut-être beaucoup d'Ethereum mais en fait, je me suis vidé de ma force, mon énergie et en fait, juste, je le suppute. Je dis que c'est vrai mais en fait, s'il y a une bourrasque qui est trop forte, le mec meurt. J'ai peur qu'Ethereum soit la même chose, tu vois. Mais c'est un point sur lequel on va revenir après. C'est que justement, Ethereum, tant que ça va, ça marche. Mais il est absolument, le système n'est pas du tout antifragile. et c'est exactement ça. C'est qu'en cas de désastre, vraiment, si ça commence à capoter, le truc ne marche plus du tout. Donc, c'est exactement ça. C'est la parfaite conclusion. Tu as juste fini le job. Voilà. Fin du game. Bon, ben, ciao. Et le paragraphe suivant sur lequel on voulait revenir, c'est celui sur la finalité des blocs. Alors, en gros, pour faire simple, qu'est-ce qu'on entend par finalité d'un bloc, que ce soit sur Ethereum ou Bitcoin, de manière générale, c'est quand est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une finalité sur la transaction qui est du coup inclue dans un bloc. Pour vous donner un ordre d'idée sur le système bancaire, ça va parfois être un jour, deux jours, une semaine. Ce n'est pas le moment où vous pouvez payer. Pareil, aujourd'hui, je peux vous envoyer du Bitcoin. Vous pouvez quasiment attester de l'avoir reçu sur votre wallet parce que votre wallet verra qu'il y a une transaction qui a été broadcast, partagée au réseau. Mais la transaction n'est pas finale dans le sens qu'elle n'est pas encore inscrite dans un bloc et suffisamment profondément ou avec suffisamment d'historique par-dessus pour se dire, OK, pour bouger cette transaction, ce qu'il va falloir dépenser comme énergie et ce qu'il va falloir mettre en œuvre pour la remodifier est inenvisageable. Donc, on peut considérer qu'il y a finalité sur la transaction. Sur Bitcoin, on dit que généralement, c'est une heure ou deux. Donc, ça fait entre 6 et 12 blocs, en gros. Et on dit, ouais, qu'elle est probabilistique. C'est qu'en fait, il n'y a jamais une finalité à 100%. C'est ça. Et c'est ce qu'ils disent, d'ailleurs, dans leur argument. Eux, leur argumentaire, c'est que Bitcoin, il n'y a jamais de finalité. Comme si c'était un argument. Alors que non, nous, ce qu'on se dit, c'est plus le temps passe, plus une transaction que tu as faite ne peut plus être modifiée. Et c'est ça. Donc, probabilistiquement, de 6 à 12 blocs, on peut se dire que la transaction ne sera plus jamais modifiée. Parce qu'en fait, il faut voir le réseau comme étant décentralisé. Et donc, il y a plusieurs mineurs qui vont essayer de résoudre ce problème cryptographique. Et s'il y en a un qui arrive à le résoudre et qu'il y en a un autre en même temps qui arrive à le faire au même instant, en fait, ils vont propager leur version du réseau. Et puis, en fait, il y a un moment donné, il va y avoir un split dans la chaîne où il va y avoir... Chacun avait un même historique mais va proposer un nouveau bloc. Donc, il y aura deux blocs concurrents qui vont se faire bataille. Et en fait, c'est à partir du moment où il y a un nouveau bloc qui est créé par-dessus le... un des deux qu'on va commencer à dire voilà, en fait, ça, c'est la bonne chaîne. Mais s'il y a un nouveau bloc qui est créé sur les deux au même instant, boum, ça continue. mais en fait, on se rend vite compte que s'il y a des milliers de mineurs et qu'en plus, c'est vachement dur de trouver, et bien en fait, la chance pour qu'il y ait encore une fois un nouveau bloc par-dessus au même instant, en fait, elle devient quasiment nulle. Et je crois que dans l'histoire du Bitcoin, ça n'a jamais eu plus de deux blocs consécutifs. et c'était en plus au début quand il n'y avait pas grand monde mais ça devient extrêmement compliqué en fait d'avoir une longue chaîne comme ça et même dans le cas où ça arriverait, souvent la plupart des exchanges ou d'endroits où ils veulent vraiment éviter qu'il y ait une double dépense parce que je ne sais pas, tu aurais dépensé sur les deux chaînes en même temps et eux, ils auraient accepté une dépense sur la chaîne qui va être supprimée. Souvent, ils demandent d'attendre au moins, je ne sais plus, trois, quatre, cinq, six, confirmation. Là, une confirmation, c'est un nouveau bloc qui est rajouté par-dessus l'ancien. Et donc, pour revenir avec le parallèle sur Ethereum, c'est que du coup, l'argument, eux, ils ne mettent pas tant l'argument que Ethereum est mieux, c'est juste qu'ils disent Bitcoin, regardez, c'est quand même vachement moins bien. Et eux, en gros, ce qu'ils vendent, alors c'est là où nos compétences sur Ethereum sont un peu limitées, mais on a essayé justement de bien dig pour comprendre comment ça se passe, c'est qu'eux, sur Ethereum, en gros, ils nous vendent une sorte de finalité absolue. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on a déterminé que c'était le bon bloc, la bonne version, et donc, en fait, c'est absolu, c'est immodifiable. La façon dont c'est imposé, même ça, ça reste, comment dire ? Il n'y a aucun moyen objectif autre que de faire confiance que de récupérer, en fait, le bon historique et à l'inverse de Bitcoin, où en fait, sur Bitcoin, ce n'est pas compliqué, c'est que tu arrives sur le réseau, tu ne vas pas te demander qui me donne la bonne information, la bonne chaîne à suivre, c'est celui qui a fait le plus de travail. On suit celui qui a fait le plus de travail et c'est une mesure objective parce qu'elle est connectée dans le monde réel. Sur Ethereum, tu vas arriver, il va falloir faire confiance. On va te dire la bonne chaîne, c'est ça. Et généralement, ce qui se passe, c'est que tu vas voir Infora, possédé par consensus, et ils vont te dire tiens, la bonne chaîne, c'est celle-là. Et en admettant qu'un jour, Infora soit plus honnête, tu vas suivre un mauvais consensus et tu n'as aucun moyen objectif de le vérifier et aucun moyen qui est connecté dans le monde réel. Donc en fait, c'est une réalité parallèle. Est-ce que c'est Infora qui leur donne la vraie, tu penses ? En fait, il faut que tu te connectes à un provider, je ne sais pas exactement. J'imagine que c'est comme Bitcoin, c'est que tu te connectes et puis tu as une liste ou des buts de nœuds auxquels tu dois aller chercher l'information qui, eux, vont te donner aussi d'autres listes. Et en fait, c'est comme ça qu'après, pour Ethereum, je pense que tu dois faire la moyenne et tu regardes lequel revient le plus souvent et tu pars du principe que c'est celui qu'on te propose le plus qui est la réalité. En fait, c'est là où il y a le problème. C'est que tu n'as aucun moyen de dire « Ouais, je pense que c'est vraiment celui-ci. » Alors que sur Bitcoin, tu as aussi ce même problème. C'est que tu pourrais au tout début, quand tu te connectes au réseau, être que connecté à des acteurs qui sont malveillants. Mais il suffirait qu'il y en ait un seul qui soit bienveillant et qui, lui, te donne une chaîne sur laquelle il y a eu plus de travail parce que tu es capable de vérifier et tu es capable de mettre de côté tous les acteurs malveillants parce que tu sais que c'est compliqué d'avoir une chaîne avec plus de travail et que toi, tu es capable de vite le vérifier et que eux n'auraient pas pu faire le travail suffisant pour proposer une chaîne qui a l'air bonne alors qu'ils sont malveillants. Elle est pourrie. Ouais. Et justement, tout ça se lie assez bien avec la suite. En même temps, je pense qu'ils ont essayé d'avoir un déroulé cohérent selon eux. Malheureusement, je trouve que c'est plus à leur décharge qu'autre chose. c'est qu'ils ont ensuite enchaîné sur le mécanisme de validation. Donc, en fait, comment est-ce que le consensus se construit sur Ethereum. Encore une fois, eux, ils vont te vendre ça comme si c'était mieux. Tout à l'heure, on vous a parlé que Bitcoin avait cet incentive économique où si je suis malhonnête et que je veux propager un bloc en minant, je vais devoir dépenser de l'énergie, donc de l'argent in fine. Et donc, il y a cet incentive où ça va me coûter. Sur Ethereum, eux, ils ont un autre système qui est le système de slashing. Et donc, le système de slashing, il y a beaucoup de conditions. Il y a le fonctionnement. C'est un bordel. On essaie de le comprendre et d'avoir tous les paramètres. Il n'y a pas un endroit, j'ai l'impression, où il te résume vraiment parfaitement comment tout fonctionne. Mais en gros, de ce qu'on a compris, c'est que si, par exemple, ton nœud est inactif, donc le nœud avec lequel tu es censé valider les blocs sur Ethereum, si tu es inactif, on peut commencer à te slasher. Et c'est du slashing, c'est quand même vénère. C'est un Ether par slash minimum. En sachant que, alors pour juste que vous visualisez, pour devenir un nœud validateur sur Ethereum, il faut avoir 32 Ethers, suivre une espèce de whitelist, ça aussi, c'est un délire, pour rejoindre la secte des validateurs, le groupe des validateurs, on va arrêter d'abuser sur les mots. On n'est pas biaisé. On n'est pas biaisé. Non, mais voilà, pour participer à la validation et intégrer les validateurs, il faut les intégrer de cette façon, dire qu'on a prouvé qu'on a 32 Ethers, les déposer sur un contrat, et à partir de là, en fait, jusqu'à ce que tu aies encore 16 Ethers sur ce contrat, tu es considéré comme validateur. Sauf qu'avec ce mécanisme de slashing, et c'est important pour la suite, si tu te fais slash, donc si tu ne respectes pas les règles, ne pas respecter les règles, ça peut dire être malhonnête, ça veut dire ne pas être actif. Il y avait d'autres... Ça, c'est déjà pas mal. Ouais, faire des erreurs... À chaque fois, c'est pas très clair, en fait. On a l'impression qu'il y a tellement de cas différents qu'ils n'osent jamais les lister, parce que... Ouais, c'est... C'est ça. Et en fait, dans ce cas, tu es donc slasher d'un mythe de au moins un Ether, et si, dans une période... Pas dans le cas d'inactivité. Slasher, c'est vraiment... Mais voilà, à chaque fois, c'est des concepts. T'es slasher dans le cas où t'essaierais de faire quelque chose de malveillant, genre t'essaies de dire qu'il y a une transaction qui est valide, alors que non, ce genre de choses, tu vois. Ça n'est pas dit que si t'es inactif... Si t'es inactif, c'est plutôt une pénalité. C'est un petit coup, c'est léger. Ok. Ça sera moins d'un Ether, je pense. Ok. Bon, du coup, ce qui se passe, c'est que si t'es inactif ou que si tu fais des bêtises et que dans une période de 21 jours, tu perds la moitié des Ether que t'avais mis en jeu, donc les 32, et que tu passes sous le seuil des 16 Ether, tu te fais éjecter du réseau. Donc ça, c'est pour comprendre la globalité, mais le problème, c'est que ça a plein d'implications, donc naïvement, on peut se dire que c'est une bonne chose, ça pénalise ceux qui sont malveillants, etc. Why not ? Sauf que maintenant, si on se met à la place d'un attaquant, on peut essayer de se dire je vais essayer de prendre le contrôle d'Ethereum, on expliquera après comment on peut faire, mais du coup, là, ça implique une attaque où on peut se dire je vais aller débrancher ou je vais aller juste faire en sorte qu'il soit considéré comme malveillant sur une partie du réseau, faire en sorte qu'il se fasse lâcher ou pénaliser, peu importe, qu'il descende sous cette barre des 16 Ether sur leur nœud dans cette période de 21 jours et si j'attaque comme ça, imaginons l'IDO qui du coup est une grosse entité qui possède une grosse partie des Ethers stakées, ça va donc retirer l'IDO du réseau et là, à ce moment-là, ça veut dire que tous les autres acteurs vont voir leur part de stake augmenter sur le réseau Ethereum et là, l'attaque peut devenir hyper simple. C'est-à-dire que si on réussit à sortir l'IDO, s'accaparer, il suffit que l'IDO, par exemple, aujourd'hui, on va dire qu'ils ont entre 30 et 40 % sur Ether que moi, j'ai que 20 %, le truc, c'est que si on retire l'IDO, j'ai 20 % des 60 % restants, donc au final, j'ai re-un tiers du réseau et donc, je suis capable de faire une attaque sur Ethereum parce que le minimum pour avoir une attaque sur Ether, c'est 34 %, c'est pas 51 % pour des raisons qui sont que... il faut que lors du processus de validation, parce qu'en fait, à chaque fois, il va y avoir aléatoirement quelqu'un dans les validateurs qui va être sélectionné pour être le validateur, la personne qui va dire voilà, ça, c'est le bloc de transaction qui va être poussé et en fait, chacun des autres validateurs va voter, va dire oui, c'est bon, ça part et il faut qu'il y ait une validation, une grosse validation, je ne sais plus exactement c'est quoi le terme qui donne, une super majorité, une super majorité, ouais, de deux tiers en fait, il faut au minimum qu'il y ait 66 % des nœuds validateurs qui votent pour un certain état du réseau pour que ça passe et ça veut dire que voilà, si tu as moins de ça, s'il y avait, je ne sais pas, 34 % des nœuds qui étaient plus connectés, des nœuds validateurs, du coup, de tous les Ethers qui étaient en stacking, si eux ne sont plus connectés, en fait, d'un coup, il n'y a plus de finalité parce qu'on n'arrive plus à atteindre cette super... Super consensus, super majorité. Super majorité. Et en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que du coup, si ça, ça arrive, donc s'il y a moins de 66 % de gens qui votent, Ethers, ça hâte de fonctionner, c'est-à-dire que il n'y a plus de blocs, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de transactions qui vont être finalisées et il y a des blocs, mais on n'est plus capable de dire lesquels sont bons. Oui, c'est ça. Et en fait, du coup, Ethers ne fonctionne plus. Et du coup, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est une attaque... En fait, ce super consensus peut se retourner contre le réseau parce que du coup, il suffit de débrancher seulement 34 % du réseau pour que le réseau tombe, du moins pendant cette période donnée. Il y a aussi un dernier truc avec ce processus de slashing, c'est que c'est un processus qui est uniquement dissuasif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne n'a intérêt à se faire slasher. C'est-à-dire que si je... Pourquoi être malhonnête si je sais que je vais me faire punir derrière ? Mais si on se passe dans... On se met dans un scénario où quelqu'un a une majorité des Ethers stake sur le réseau Ethereum et qu'il a donc le contrôle du réseau et qu'il choisit ce qui est inscrit dans les blocs, le mécanisme ne fonctionne plus. Parce que ça veut dire que le slashing qu'il est censé recevoir, il ne va pas l'inclure dans les blocs. Parce qu'au final, le slashing, c'est quoi ? C'est juste une transaction sortante de son wallet pour lui dire « On te dépossède de ces Ethers que tu as mis en jeu parce que tu n'as pas été réglo. Mais si c'est moi qui définis les règles, je ne vais jamais inclure cette transaction qui me dépossède. Je vais continuer à faire ma chaîne ou je ne vais jamais me slasher. Donc le slashing fonctionne jusqu'à ce que la taxe soit réussie. Donc, le slashing est inutile. C'est cul-être. En gros, vous avez l'idée, c'est presque plus philosophique que purement technique. Mais au final, c'est juste de la dissuasion tant que ça marche bien. C'est ce qu'on disait au début, c'est que ce n'est pas du tout antifragile. Si vraiment, il y a une grosse attaque et une grosse catastrophe, ça capote forcément. Il y a un autre point important dont il parle notamment dans l'article. C'est qu'ils essaient d'estimer à peu près le coût d'une attaque sur Ether et sur Bitcoin et de comparer et de justifier le fait que Ethereum serait plus coûteux à attaquer que Bitcoin. Le principe sur Ether pour valider le réseau, c'est des Ether qui sont stackés. Donc, c'est en bloquant du pouvoir d'achat que tu défends le réseau et aujourd'hui, le pouvoir d'achat, la capitalisation totale d'Ethereum c'est autour des 300 milliards, 300 ou 400 milliards. Je crois que c'est 350. 450. 450. 450. 450 milliards et la part de stacking c'est à peu près 26% il me semble. On va l'arrondir à 30% ce qui fait aux alentours des peut-être 120, 130 milliards qui sont stackés et il faut 34% de ça. Donc, aujourd'hui, ils évaluent à peu près un coût d'une attaque aux alentours des 30-40 milliards pour en fait s'accaparer ce nombre d'Ethereum pour pouvoir être en capacité d'avoir suffisamment de nœuds stackers pour faire l'attaque. C'est ça. Et du coup, ils mettent ça en parallèle avec une attaque sur Bitcoin. Forcément. Alors moi, j'ai vraiment un problème avec ça. Si tu es obligé de te comparer, en fait, plutôt que de dire voilà, on est bien pour ces raisons, ils ne font que justifier on est bien par rapport à Bitcoin. Et en plus, sur des arguments qui sont relativement fallaciés au final. Et pour ça, on va se baser sur les chiffres que Marius donne. Est-ce qu'en gros, eux, ils disent qu'il ne faudrait que 20 milliards, c'est ça ? Ils disent que Bitcoin, il faudrait à l'inverse des 34 milliards qu'il faudrait pour Ethereum. Bitcoin, ça ne coudrait que 20 milliards de l'attaqué. Mes couilles. Pourquoi ? Parce que... Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans le calcul de Marius, je vous redirigerai vers son thread pour vraiment avoir tous les chiffres. Mais déjà, rien que d'un point de vue théorique, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut attaquer Bitcoin ? C'est-à-dire vraiment prendre 51% de la puissance de calcul sur le réseau ? Déjà, c'est compliqué parce que c'est dans le monde physique. C'est-à-dire que ce n'est pas juste en passant des coups de fil et en débranchant 2-3 câbles, c'est qu'il va falloir se déplacer. C'est la première chose. Ensuite, il va falloir posséder 51% de la puissance de calcul via les machines. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre le contrôle de machines dispersées partout dans le monde. Certes concentrées à certains endroits, mais dispersées. Ça, c'est la première chose. Ensuite, si ce n'est pas par la saisie, donc soit il faut saisir 51% des machines actives aujourd'hui, et donc là, on peut faire une attaque. Ça demande une saisie à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une collusion de plusieurs gouvernements parce que s'il n'y a que les États-Unis, que la Chine, que la Russie, que la France, ou que je ne sais quoi, qui s'y met et qui saisit du coup sur son pays, elle n'aura pas 51% de tout le hashrate mondial. Donc, il va falloir une collusion de plusieurs pays. Ça, c'est dans le cas de la saisie. Donc, c'est quelque chose qui est possible, mais qui est quand même difficilement réalisable. Si quelqu'un veut se dire aujourd'hui, je n'ai pas de puissance de calcul, ou j'en ai un petit peu, mais je veux avoir 51%, il va falloir doubler la puissance actuelle. C'est-à-dire pas seulement venir se dire aujourd'hui, je ne sais plus combien d'exages, c'est insane, le chiffre est beaucoup trop gros pour être prononcé. Mais aujourd'hui, il ne faut pas que je prenne la moitié, il faut que je double ça pour avoir 51% de la puissance sur le réseau. Et dans le cas, en plus de la saisie, c'est en considérant, en acceptant qu'il y a des gens qui vont réussir à faire marcher les machines aussi bien que les exploitants au début. Parce qu'on peut se dire oui, voilà, ils vont arriver, ils vont remettre le courant et boum, ça a marché. Aujourd'hui, c'est devenu une vraie activité industrielle. C'est comme si toi tu disais, je vais dans un centre de métallurgie et je vais me mettre aussi à produire de la même manière qu'eux. C'est vraiment pas aussi simple et ce n'est pas comme Ether où il n'y a quasiment rien à faire. C'est vraiment juste un logiciel que tu fais tourner où tu as décidé de mettre tes Ether et c'est fini. Là, c'est vraiment une activité industrielle dans laquelle il y a plein d'enjeux de complexité où tu ne peux pas... En fait, il faut l'armer en fait. C'est ça qui comprend... Ouais, et même l'armée, il faudrait forcer des gens à travailler. En fait, là, tu rentres dans un système qui est vraiment dur et même dans ce cas-là, souvent, les gens, ils ne travaillent pas aussi bien et s'ils ont vraiment envie que Bitcoin fonctionne, ils vont sûrement faire des actes de destruction du matériel, essayer de corrompre l'attaque qui est en cours. C'est ça, et c'est que ça va se savoir. Surtout, c'est que là, c'est visible, mais à l'œil nu. Et c'est là où on ne se rend pas compte à quel point sur Bitcoin, du coup, c'est très dur, même en cas de saisie qui serait honnêtement... La saisie, pour moi, c'est le seul scénario croquable. Quelqu'un qui vient, à moins que les fabricants d'Asik comme Bitmain se disent, tiens, en fait, ça fait 10 ans qu'on fabrique des machines surpuissantes, on va les brancher d'un coup. À part ça, je ne vois pas comment quelqu'un pourrait, juste s'ils le décident comme ça, parce que même en... Par exemple, il n'y a pas suffisamment de machines sur le marché aujourd'hui pour se dire, tiens, je vais toutes les acheter, parce qu'on pourrait se dire, les États-Unis, un bon coup de planche à billets, on achète énormément de machines, et boum, on a la puissance. Mais il n'y a même pas assez de matos disponibles à la vente sur le marché pour faire ça. Ensuite, il y a aussi le coût pour entretenir une attaque comme ça, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une attaque sur Bitcoin, les 51%, il ne faut pas les avoir une fois pendant 10 minutes, c'est qu'il faut les maintenir dans le temps. Et dès que tu les as plus, c'est fini. L'attaque est terminée. Du coup, maintenir cette attaque, ça veut dire aussi maintenir un niveau d'électricité, enfin, une facture en électricité, et même en frais d'entretien globaux, pendant une durée indéterminée. Et c'est quasiment intenable. Je crois que dans les calculs, c'était 1,5, voire 2 millions d'euros par jour d'électricité à maintenir. Enfin, 2 dollars plutôt, à maintenir. Donc, il y a énormément de coûts qui sont associés. Et donc, c'est vraiment important de bien comprendre qu'il faut maintenir ces 51% dans le temps et pas juste les avoir à un moment. Parce que tout ça, bien sûr, ils ont oublié de le préciser. Eux, en gros, c'est juste, ben voilà, il faut 20 milliards de machines et hop, c'est fait. Mais en fait, eux, encore une fois, c'est limite un raisonnement fiatiste. Et c'est ce que Marius dit bien dans son thread, c'est que c'est vraiment juste un raisonnement financier pur. Alors qu'il y a beaucoup plus d'implications que court. C'est énorme. Et c'est pas juste un calcul financier ou combien je mets sur la table et qu'est-ce que j'ai. Ça se passe pas du tout comme ça, c'est bien plus compliqué. Et pourtant, je pense qu'ils comprennent très bien Bitcoin, les mecs de Consensys et ceux qui ont écrit ce papier. Et omet, ça, c'est très malhonnête. Et moi, si je suis la sec et que je regarde ça et que j'ai compris Bitcoin, j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule, en fait. Il y a un autre argument comme Ether aime bien aussi se tirer des balles dans le pied. Ethereum, la fondation, c'est le même groupe. C'est la holding. Ils mettent en avant le nombre de développeurs qu'il y a d'actifs tous les mois. Ils mettent le chiffre de 7 864. J'aimerais bien savoir comment ils font le calcul. Ils doivent prendre en compte les layers 2 et tout. Ça m'étonne quand même qu'il y ait 7 864 développeurs qui soient juste sur le... Et si c'est le cas, c'est grave. Et comparé avec Bitcoin, il n'y en aurait que 1071. Et en fait, c'est grave parce que si tu essayes de construire un protocole qui est censé saucifier, qui est censé arrêter de bouger et sur lequel tu vas construire par-dessus et tu vas pouvoir avoir confiance, se dire que tu as 7 864 cerveaux qui sont là à se dire comment je vais modifier la chose pour que ça marche mieux. En fait, c'est 7 864 possibilités en plus d'inclure des bugs. Et en plus, je ne sais pas trop comment est fait le système pour l'équivalent du BIP sur le Bitcoin. C'est des EIP. Les EIP, oui. Pour ajouter du nouveau code. Mais je pense que ça doit être un bordel aussi. Mais non, et surtout que là, tu disais un truc, c'est que du coup, ça augmente la surface d'attaque parce qu'il y a plein de gens. Bien évidemment, eux, comment ils l'ont écrit ? C'est que du coup, il y a une énorme communauté qui sait se défendre, retirer des vulnérabilités, les bugs, etc. Mais c'est vraiment la façon naïve de voir le truc. Ce n'est pas parce qu'on est un milliard à pousser des PR sur le code qu'on est là à forcément relire l'existant et à trouver des vulnérabilités. Alors qu'au contraire, aujourd'hui, en vrai, tu veux faire un max d'argent ? Et juste, en fait, c'est des gens qu'on ne voit pas et qui essayent d'attaquer Bitcoin en continu. Ce n'est pas des gens qui contribuent au projet Bitcoin. Eux, ce qui contribue, c'est parce qu'il y a une incentive économique à contribuer à l'Ethereum via la fondation et en fait, ce n'est pas du tout dans ce sens-là. Alors oui, tu dois avoir un système de bug bounty, etc. Je ne le nie pas. Mais pour un protocole, c'est juste une blague, en fait. C'est une startup, c'est une putain de startup. Et puis dans tous les cas, c'est dangereux parce que même, tu dirais, ils sont nombreux et on va pouvoir vite corriger les bugs. Mais il n'y a pas un monde dans lequel plus tu es nombreux, plus tu es agile. Plus tu es nombreux, plus il n'y a personne qui se met d'accord et en fait, une fois que tu as un bug, il n'y a rien qui se passe. Et c'est pour ça que peut-être qu'au début, il y a eu des bugs sur Bitcoin, mais ils ont vite été corrigés et ensuite... Satoshi lui-même qui corrigait les bugs. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça, même qu'au début, il ne voulait pas non plus que ça se répande trop vite. Il voulait que ça soit pas fatal. Et c'est comme ça que ça a avancé et aujourd'hui, on essaie juste qu'il n'y ait quasiment plus aucune modification pour ne plus introduire de problème qui là serait fatal parce que si on a un bug, aujourd'hui, Bitcoin, il meurt quasiment parce qu'on n'est pas capable de corriger parce qu'il faut réussir à atteindre un consensus ultra rapidement. Et c'est tout le principe. C'est que tu veux que le consensus pour modifier le code soit le plus difficile à trouver. Parce qu'on parle en permanence du consensus pour trouver l'état du réseau, mais pour l'état du code et de comment ça fonctionne, on veut que ça ne bouge plus. Et eux, c'est plutôt l'inverse. Comme on le dit, ils ont une roadmap, ils savent déjà comment ça va bouger, ils ont déjà prévu quelle mise à jour va être mise en avant. Et rien que ça, c'est un concept que tu ne verras jamais sur Bitcoin. Jamais tu vas te dire on va d'abord faire ça, puis ça, puis ci, puis après on partira sur du sharding de mes couilles. c'est un truc... Je vois bien des couilles se séparaient. Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas un monde dans lequel tu as un réseau distribué et dans lequel, en même temps, tu as une roadmap. c'est ça. Et ça, c'est des arguments qu'on voulait sortir après, mettons les pieds dans le plat. C'est qu'en gros, à quel moment tu vas avoir une roadmap ? Parce qu'une roadmap, il faut bien se dire que ça a été pensé par des gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont mis autour d'une table, généralement peu, pas 7 864 personnes, peu, pour ne pas dire Vitalik, deux potes de la fondation et c'est tout, ou juste Vitalik d'ailleurs, qui se sont dit voilà la vision. Et moi, je n'ai aucun souci d'avoir une vision, mais c'est une entreprise. C'est-à-dire que c'est des gens qui se disent ben voilà, j'ai un projet, j'ai une vision et je vais l'accomplir. Mais en quoi c'est décentralisé ? En quoi il y a vraiment un consensus là-dessus ? Alors que tu as une putain de roadmap qu'ils respectent en plus. Bon, en moyennant quelques années de retard. Mais le pire, c'est qu'ils la respectent. C'est que vraiment, elle est là et ils la suivent. C'est qu'elle est à la limite. Ça me rassurerait. Ça serait une preuve de succès s'ils n'arrivaient pas à aller au bout de la roadmap. Là, je pourrais dire Ethereum, c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde. C'est un bordel comme Bitcoin. Donc, ça marche. Au final, ce n'est pas ce qui se passe. Ils la respectent et bien en plus. Donc, c'est tout à leur honneur. Je félicite l'entreprise Ethereum. Mais ce n'est pas un protocole décentralisé. C'est faux. Et en fait, c'est toujours ça le problème. C'est que les gens vont nous dire oui, vous êtes des méchants maxi complètement fermés. Non. Mais oui. Aussi oui. Non, mais c'est vrai que c'est rigolo. Mais c'est juste que ce n'est pas un putain de protocole décentralisé. C'est une startup. C'est une startup qui va sûrement très bien marcher. Mais restez loin de nous. Bitcoin is not crypto. Voilà. C'est tout simple. Je pense que ça se résume à une phrase. Et ensuite... Non, ce n'est plus une startup. C'est une scale-up. C'est une scale-up. Oui, parce que vu le nombre de gens qui bossent dessus, en plus, c'est presque maintenant une entreprise cotée. Parce que 400 milliards, il n'y a pas beaucoup de boîtes dans le monde qui pèsent autant. Et puis avec des gens aussi accrochés au truc. Parce que là, il y a des gens qui y croient. C'est que tout le monde est actionnaire d'Ethereum, quand même. C'est beau, quand même. Je trouve que c'est quand même une belle perte. Ils ont fait un tour de force. Incroyable. Et l'argument suivant, pareil, j'ai l'impression qu'eux, quand ils veulent parler de diversité, c'est quand ça les arrange. Ils parlent de la diversité des clients. Alors, clients, c'est quoi ? En gros, c'est... Aujourd'hui, moi, demain, j'ai un nœud Ethereum. Je veux voir comment se passe le réseau, comme je peux avoir un nœud Bitcoin. Donc, c'est en gros, je télécharge l'historique de la blockchain et je suis à même de savoir si tout se passe bien. Grosso modo. Je reçois les nouvelles transactions, je vérifie si elles sont cohérentes parce que j'ai tout l'historique. Et donc, pour ça, il faut télécharger un client. Le plus connu chez Bitcoin, c'est Bitcoin Core. Et d'ailleurs, c'est un reproche qu'ils font, c'est qu'il y a Bitcoin Core et qu'il y en a... D'ailleurs, ils font quasiment illusion qu'il n'y en a pas d'autres, ce qui est faux. Chez Ethereum, il y en aurait plein d'autres et donc, du coup, c'est une marque de... Nous, il y a une pluralité de clients. Donc, regardez, chez nous, en cas de problème, on peut switcher de l'un à l'autre, etc. Et déjà, de un, ce n'est pas un argument et en plus, c'est bidon, mais à plein de niveaux. Déjà, tu n'as pas besoin de 1 000 clients si tu veux exécuter le même protocole. Déjà, c'est que si tu avais vraiment un protocole aussi fier, tu n'aurais pas besoin de 1 000 clients pour faire 10 000 trucs différents. C'est qu'au final, en soi, on veut faire la même chose, exécuter le protocole Ethereum ou Bitcoin. Ensuite ? Parce que je pense qu'ils ont aussi plein, plein de clients différents parce qu'il y a tellement de fonctionnalités et de façons de disposer la donnée d'une façon différente qu'en fait, il y a plein d'interprétations. Alors qu'en fait, comme Bitcoin, au final, c'est ennuyeux, c'est chiant et c'est fait pour. C'est que, on va dire, tu as deux fonctionnalités. C'est faire une transaction, épargnée et ça, c'est une révolution de fou et en fait, pourquoi tu irais créer un nouveau client ? Oui, tu peux changer la couleur, ce genre de choses, mais... Si, par exemple, il y a celui de Ocean, c'est un client qui retire les... Oui, qui fait un filtrage. qui filtre les ordinales, par exemple, mais voilà, c'est vraiment... et ça fait débat. C'est genre là, c'est révolution le truc. Mais voilà, c'est les seuls trucs qu'on peut faire avec. C'est faire un client qui va filtrer les inscriptions ordinales sur Bitcoin. À part ça, on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Mais du coup, pour revenir au raisonnement même philosophique, c'est que c'est comme toujours avec Bitcoin, on a le choix. Aujourd'hui, on a le choix de télécharger Bitcoin Core comme un autre qui existe. Et quand bien même, demain, Bitcoin est attaqué, on se rend compte qu'il y a des gens là que la dernière mise à jour de Bitcoin Core, c'est un cauchemar. Il y a quelqu'un qui a mis un bug dedans ou quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que les nœuds doivent mettre à jour leur logiciel Bitcoin Core. Donc déjà, de un, ils peuvent switcher, ce qui est possible, donc leur argumentaire est pété, mais ils peuvent aussi juste ne pas télécharger la mise à jour. Se dire, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'on vient de me mettre et c'est ce qui s'est passé pendant la... la block size war, c'est que les mineurs qui n'étaient pas d'accord avec l'augmentation de la taille des blocs ont dit, on ne met pas à jour notre client et donc c'est ce qui a créé, ce qui a du coup induit le hard fork à la fin parce qu'il y a eu ceux qui ont dit, moi, je le veux, mais ils sont partis dans une autre direction. Il y a ceux qui ont dit, moi, je ne veux pas et c'est resté Bitcoin tel qu'on le connaît. Et donc, tu n'es pas obligé du coup de récupérer ça, de récupérer cette mise à jour. Et même, tu peux créer tout simplement à partir de là un fork. On part d'une version commune, il y en a qui se disent, moi, je veux cette version, moi, je veux cette version et on finit avec un Bitcoin cash, un Bitcoin SV et un Bitcoin qui vaut zéro surtout. Et juste pour conclure, je m'étais noté cet argument aussi, c'est que plus de clients ne veut pas dire qu'en cas d'attaque du réseau, mais à l'échelle dont on te parlait tout à l'heure, ça va changer quoi que ce soit. C'est qu'il y a un petit peu cet amalgame dans la façon dont ils le disent, c'est qu'en gros, en cas d'attaque, avoir plein de clients, ça va être mieux. Pas spécialement, ça ne changera rien. Si c'est la merde, c'est la merde. Tu auras beau avoir le client X, Y ou Z, si la chaîne est possédée par un acteur malveillant, tu vas subir comme tout le monde. Ce sera le même combat. Et le dernier argument qu'on s'encisse, mais en avant, c'est la transparence. Ils mettent ça en avant comme si c'était quelque chose qui était totalement nouveau. C'est en fait le fait juste qu'ils utilisent un repo GitHub, qui est en fait l'espace de travail pour ajouter des fonctionnalités sur le protocole qui est public et qui permet en fait de faire du travail collaboratif et de proposer des modifications. Mais en fait, le GitHub, ce n'est pas là où il va y avoir la source de vérité. Ce n'est pas là où tu dis, c'est Bitcoin ou c'est Ether. C'est juste à partir de là que différents clients dont on parlait vont aller chercher les mises à jour, les nouvelles fonctionnalités. et si eux, ils les activent et ils les imposent dans leur version du client et du processus de comment ils vont valider les blocs et ce qu'ils vont mettre en place, là, ça va être activé. Mais en fait, c'est juste l'endroit où ils travaillent et là où tu vas aller chercher toi, tes nouvelles informations. Et eux, en fait, se narguent, se gargarisent du fait qu'ils auraient réinventé l'open source et que... C'est même pas qu'ils disent qu'ils ont réinventé, c'est qu'ils te disent... En fait, la proposition de valeur, c'est qu'on va construire Ethereum, un protocole open source et transparent. Et comme argument, on va te dire je suis transparent. Mais non, c'est juste la proposition de valeur initiale. Ce n'est pas un argument pour dire mais regarde, on est bien. C'est juste si vous n'étiez pas transparent, les gars, vous n'auriez jamais existé. Ça aurait été le plus gros des red flags. Ils ont peur qu'on l'oublie, du coup, ils le rappellent. Ils disent oui, quand même, le repo, c'est au public et sur GitHub, on fait tout comme les autres. Bon bah, tant mieux, vous avez au moins ça. Félicitations. Transition toute choisie avec la suite. Ce qui est assez marrant, c'est que du coup, ils mettent des sources à chaque fois dans le papier. Papier qu'on vous mettra en description, évidemment. Et à chaque fois, soit ils se citent eux-mêmes, soit ils citent la fondation Ethereum, soit ils citent des articles de médias qui reprennent des informations de la fondation, etc. Je crois qu'il y a un article qui est vraiment en dehors de tout conflit d'intérêts et il y en a un, tu as l'impression, mais en fait, c'est Arbitrum, un layer 2. Donc, voilà. C'est aussi ça qui est quand même assez ridicule, c'est que, vu qu'ils ne font pas appel à des études, est-ce que ça existe vraiment des études non biaisées, extérieures, etc. Non. Et en fait, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que je ne sais pas si sur Bitcoin, il y avait eu besoin de ça, de fournir des études et des preuves. C'est juste, vérifiez. Au final, parce que, est-ce que je ne sais pas s'il y a des gens qui ont envoyé une lettre ouverte comme ça, à la SEC, à part BlackRock, ceux qui proposent des ETF, pour dire, c'est bien, genre, acceptez-le. En tout cas, ça ne venait pas des dirigeants de Bitcoin parce qu'il n'y en a pas. En fait, parce que là, c'est quand même ça qui est dingue, c'est qu'à aucun moment, il n'y a eu des acteurs identifiés de chez Bitcoin qui ont essayé de promouvoir l'application d'un ETF. Genre, ça a toujours été des entreprises qui étaient tiers, qui, eux, fournissaient juste des services financiers et se sont dit, tiens, Bitcoin, c'est un service financier qu'on devrait proposer de cette manière. Mais là, c'est comme si tu avais, je ne sais pas, une organisation dans laquelle tu aurais, je ne sais pas, Michael Saylor, une dizaine de devs, core devs vachement connus. Comme Blockstream. Oui, la plupart des dirigeants des grosses entreprises qui se réuniraient et qui se diraient, vas-y, on écrit une lettre pour dire, Bitcoin, c'est un protocole décentralisé, ouvert, faites-nous un ETF. Et on vous met des sources, c'est nous en plus. C'est nous en plus. Genre, c'est... Bon, peut-être que ça s'est fait dans l'ombre que chacun a essayé de mettre en avant, mais la plupart des bitcoiniens, ils sont plutôt en mode anti-système et anti-intermédiaire et ils veulent que les gens utilisent leurs propres solutions de sécurisation et ce genre de choses et ils ne vont pas être là à se dire, vas-y, on va rajouter un intermédiaire dans tout ça. Oui, et puis même, il y a quand même un point fondamental, c'est que moi, je me mets à la place de la SEC, comprendre Bitcoin, au final, ça va, c'est faisable dans un laps de temps assez court. Mais là, ils savent très bien que comprendre Ether, c'est impossible pour le commun des mortels. Il faut être dev, il faut avoir les mains dedans. Nous, notre métier, c'est le dev et on ne capte pas tout. C'est vraiment, c'est chaud. Donc, je me dis, la SEC ne comprendra jamais Ethereum en profondeur. Donc, avec des influences comme ça, ils vont peut-être justement faire confiance. Je ne dis pas que la SEC est mal intentionnée là-dedans, mais avec des initiatives de la sorte, ça va peut-être biaiser le choix et si leur choix n'était pas en faveur d'Ether, ça va peut-être influencer. Et pour ça, on va peut-être revenir aussi sur le framework qu'utilise la SEC pour justement déterminer si oui ou non, ils vont accorder le droit en fait d'avoir un ETF sur le produit financier en question. Et pour ça, tu es mieux renseigné que moi. Non, on n'aime pas ? Si, on a regardé un petit peu. C'est vrai que ce n'est pas non plus très simple à capter. Le Howey test. Le Howey. H-O-W-E-Y. Ouais, en fait, ce framework, ce cadre qui avait été en fait poussé par la SEC lors d'un cas d'étude où ils avaient dû essayer de savoir si oui ou non, dans un cas bien précis, c'était un actif financier ou non. Je crois que c'était pour de l'immobilier. Le cas en particulier n'est pas très intéressant. Et en fait, à partir de là, ils en sont arrivés à quatre critères qui permettaient de définir si oui ou non. L'actif en question est une securities, en fait. Ouais, mais la securities, le problème, c'est que ça n'existe pas en français. C'est une sorte d'actif financier. Est-ce qu'en fait, les securities, les titres financiers, ceux qu'on connaît le plus, ça va être une action. c'est en fait une entreprise qui, sous un système légal, va émettre une chose, un ticket, qui est une représentation de... qui est un moyen de lever de la tête, en fait, et qui, en même temps, a un titre de propriété sur la boîte si après, il y a un moyen d'avoir un vote et de pouvoir influencer sur les décisions de l'entreprise. Mais c'est aussi un moyen, voilà, d'investir et en fait, de faire passer de l'argent de l'investisseur jusqu'à l'entreprise pour qu'après, elle puisse se développer. Et en fait, à chaque fois, dans le cadre, par exemple, de Bitcoin, on va essayer de voir si lors de l'achat et est-ce que quand il y a eu émission de Bitcoin, est-ce que la personne qui va l'acheter, ça va profiter à l'épanouissement à la... de grandir l'entreprise. Ou est-ce que ça ne va pas profiter plutôt à un groupe de personnes qu'on peut définir plus ou moins et est-ce que ces personnes-là, du coup, n'auraient pas fait ça dans le but d'en tirer un bénéfice futur et en fait, je pense qu'on peut juste faire l'analogie avec du blé. En fait, est-ce que... Je pense que c'est même mieux. Est-ce que l'actif en lui-même est un bien commun ? C'est un mot que je n'aime pas des masses, mais est-ce que c'est... Ouais, en fait, le mot commodité, il est très large, mais au final, c'est ce que ça représente. C'est est-ce que c'est un... Est-ce qu'il y a quelque chose, une entité supérieure qui est rattachée derrière qui va pouvoir tirer profit du fait que si j'en achète, ça va l'enrichir, lui ? Et si on prend le cas de l'or ou du blé, ben voilà, tout le monde, entre guillemets, peut posséder du blé, il n'y a pas l'entreprise blé, il n'y a pas l'entreprise or, et acheter, du coup, cet actif, cette commodité, en l'occurrence, ne va pas particulièrement enrichir une entité qui posséderait ou qui aurait des droits, un pouvoir, et bon, c'est assez plus philosophique qu'autre chose, au final, mais ce qu'il faut en retenir, c'est que la SEC, du coup, a créé ce test pour définir si, oui ou non, on peut créer un ETF sur le produit en question. Et dans le cas où c'est une security, donc comme le cas d'une action, on ne va pas créer un ETF dessus. L'ETF s'applique, du coup, dans ce cas-là, à une commodité. Après, il y a des ETF avec un panier d'action, donc en fait, tu suis un index, ça n'a rien à voir, mais donc pour un ETF spot qui traque le prix d'une commodité, la SEC fait passer ce framework, et donc, là, toute la question, et c'est ce qu'on vous disait en début de vidéo, tout l'enjeu, c'est de voir si Ethereum rentre dans le cadre des securities ou des commodités, et dans ce cas-là, il aurait le droit à son ETF. La réponse, on ne l'a pas encore. Et si on en revient à Ethereum dans tout ça, et pourquoi est-ce qu'il, selon nous, ne rentre pas du tout dans le cadre de la commodité et donc ne doit pas se voir attribuer un ETF, et donc pourquoi est-ce que c'est une security ? C'est que si on revient à la genèse d'Ethereum, donc Ethereum avant qu'il existe, donc en 2015, Ethereum est né d'une ICO. Une ICO, c'est quoi ? C'est des gens qui vont créer ex nihilo de nulle part le token Ethereum, en sachant qu'après, son émission était via le Proof of Work. Au début, il y a eu 66 millions d'Ethereum qui ont été pré-minés, donc on les a créés, on les a distribués à des gens, généralement, il y a eu un peu de devs, il y a eu Vitalik, donc les créateurs, il y a eu la fondation, et il y a eu quelques insiders, ce qui n'est pas, là on dit ça péjorativement, on ne critique pas le principe de l'ICO en général et de la lever le fond, mais dans le cadre d'Ethereum, c'est important de comprendre comment ça a été fait. Donc il y a eu 66 millions d'Ethereum pré-minés sur les 120 millions actuellement en circulation, ce qui fait donc plus de la moitié, à peu près 60, 70%, ça dépend combien il y en a en circulation. Donc c'est énorme, sur la masse d'Ethereum, c'est pas juste 5%, c'est-à-dire que la majorité ont été émis comme ça, et donc, ils ont été distribués. Ensuite, Ethereum a été listé sur les exchanges, a été mis sur le marché avec une valeur, c'est-à-dire que Day One, Ethereum n'a pas, c'est pas l'immaculée conception comme Bitcoin, où en gros, personne n'en voulait, on en a miné, et puis il y a des gens qui se sont dit, tiens, je suis prêt à mettre de l'argent pour en acheter, et là, je lui attribue une valeur. C'est qu'au final, on a dit, Ethereum, ça sort, ça vaut 5, 10 centimes. Bon, ça avait une petite valeur, ça n'allait pas 5 000 balles à la sortie, mais ça avait déjà une valeur, et donc, les gens l'ont acheté comme en fait, on achète les parts d'une entreprise, tout simplement. C'est comme ça qu'une ICO, enfin, une IPO, ouais, c'est ça, une IPO en bourse se déroule, c'est qu'il y a des gens, des fondateurs qui s'attribuent des parts, parce qu'ils ont fondé l'entreprise, et ils vont ouvrir le capital à des investisseurs et dire, ben voilà, nous, on juge que notre boîte elle vaut 10 millions, acheter mon token, 1 euro pièce, et après, il y a le marché qui fait que les gens achètent, achètent pas, et que les parts fluctuent, et ainsi, ainsi va la vie. Bref, sur Ethereum, c'est comme ça que ça s'est passé, et donc en fait, c'est une ICO, c'est comme une IPO en bourse, et c'est ce qui fait que Ethereum, logiquement, devrait être qualifié de security, parce que c'est exactement le même mécanisme qu'une entreprise, et au final, la partie mining, après émission de tokens, même aujourd'hui en proof of stake, reste relativement marginale, ça reste 40% de l'émission totale d'Ether, ce qui est peu, et j'ai envie de dire, dès lors qu'il y en a eu un qui a été attribué comme ça, la question se pose. Surtout que c'est sûrement la team des fondateurs, et tout le... c'est sûr, c'est écrit sur le papier. Genre les gens qui ont miné au début, je pense que c'est ôté aussi eux. en plus les mineurs du... Oui, bah oui, c'est logique. Je pense qu'il y a encore 10-15% qui doit aussi être attribué à eux. Après là, cette fois, ils ont fourni un travail, mais... Pour une fois. Et non, et là, ça souligne un point qu'on n'a juste pas abordé sur le tout, c'est que, vu que maintenant, Ethereum est en proof of stake, les plus riches, initialement, vont le rester. Et ça, c'est un truc dont on n'a pas parlé depuis le début, mais qui est pour moi l'un des points philosophiques les plus discutables sur le proof of stake, c'est vu que je mets en gage ce que je possède, donc aujourd'hui, j'ai 10% des Ethers, je touche à un rendement là-dessus. Donc sur mes 10 Ethers, je vais peut-être en recevoir, on va en dire, genre 0,5 par an. Ce qui fait que, les Ethers que j'ai, j'en aurais toujours de plus en plus. Et le seul moyen pour un nouvel entrant d'en posséder plus que moi, ce n'est pas en fournissant un travail, c'est en en achetant plus que moi, en les mettant en stacking et en touchant du coup le même rendement pour en avoir de plus en plus. Mais du coup, les plus riches initialement sont mathématiquement les plus riches in fine, ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui ont eu la plus grande part d'Ethers au début, vu le mécanisme en place, resteront les plus riches et seront de plus en plus riches par rapport au reste de la plaine. Et ça, c'est un mécanisme qu'on critique fortement, qui est assez pervers parce qu'au final, en fait, on reproduit concrètement le modèle Fiat et ce n'est pas le projet de base. Par contre, c'est très souhaitable pour ceux qui ont des Ethers. Ça, c'est hyper agréable et c'est hyper confortable comme position. C'est clair et net. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour la première raison, c'est que ça fait plus d'une heure qu'on blablate et qu'on va en fait essayer de rester dans le contexte de la note de consensus pour coller au sujet et pas trop diverger parce que là, on vous le mettra peut-être à l'écran, mais on a encore tout ça d'arguments à décharge et qui sont fondés et qu'on a quand même pas mal étudiés. Donc, ce que je vous propose, c'est de nous dire dans les commentaires si ça vous a plu, de nous dire si vous voulez la suite. Il faut être un peu maso pour nous dire si vous voulez qu'on continue à taper dessus. Nous, on aime bien et on pense que c'est vraiment intéressant parce qu'on essaye de le faire de façon un peu intelligente si je peux me permettre et pas juste taper dessus bêtement. Donc, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker. C'est hyper important. Comme je vous l'ai dit de début, pour ne pas rater la suite, abonnez-vous. Et nous, si on a de bons retours de votre part, s'il y a des likes sur cette vidéo, on vous fera la suite où là, ce sera plus structuré point par point et on ne suivra pas le document de consensus. C'est vraiment, voilà, nous, les points noirs qu'on note. Et même, ce qui serait vraiment cool à l'avenir, c'est qu'on ait un débat avec un éthériste ouvert d'esprit et prêt à en discuter. Donc, si éthériste, tu nous regardes et que tu veux réagir à cette vidéo à nos côtés, nous, on débattra du sujet avec plaisir avec toi. Ça pourrait être hyper intéressant d'avoir quelqu'un, justement, qui est impliqué et qui connaît peut-être un petit peu mieux éthère que nous, bien qu'on ait fait les recherches suffisantes pour pouvoir taper dessus à notre sens. Voilà. Bisous.